L'intelligence artificielle va prendre nos boulots, c'est ce qu'on entend à longueur de temps puisqu'aujourd'hui elle est capable de générer des photos, même des vidéos qui sont quasi indiscernables de vraies vidéos et j'en passe parce que tous les jours on a l'impression d'avoir une nouvelle IA qui sort mais dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi je n'ai absolument pas peur de l'intelligence artificielle Alors attention, on se place d'un point de vue de vidéaste slash photographe bien entendu qu'il y a des enjeux qui sont liés à l'intelligence artificielle notamment au niveau de l'information, au niveau de tout un tas de choses peut-être plus préoccupantes que est-ce que l'IA va prendre notre job de monteur, de photographe On va essayer de dépassionner un petit peu le débat et d'en discuter Dans un premier temps je vais vous expliquer comment en tant que photographe slash vidéaste toujours j'utilise l'intelligence artificielle à mon avantage et que loin de me faire perdre mon boulot au contraire elle me fait gagner des contrats, aller plus vite, gagner du temps, gagner de l'argent et ça me permettra dans un second temps de vous expliquer un peu l'attitude à avoir vis-à-vis justement de ce nouvel outil qui est l'intelligence artificielle Alors déjà moi je vais vous parler de 4 usages que j'ai concrètement et très régulièrement dans mon job de tous les jours de l'intelligence artificielle et qui me simplifient grandement la vie Le premier étant l'utilisation de chat GPT Alors non je ne rédige pas les scripts de mes vidéos avec chat GPT je ne rédige d'ailleurs pas de scénario quoi que ce soit avec bien que peut-être que je pourrais essayer par contre je m'en sers énormément surtout dans ma relation client alors il faut savoir que j'ai pas mal de clients qui sont anglais ou qui parlent anglais du moins qui sont à l'étranger et par conséquent je dois répondre à ces clients en anglais je maîtrise l'anglais, j'ai un diplôme en plus d'anglais, il n'y a pas de soucis là-dessus mais on sait très bien qu'entre une langue et l'autre il y a des petites subtilités des fois qui font qu'on peut passer à côté de quelque chose en terme de sens ou dire des choses qui sont peut-être pas forcément appropriées sans forcément le vouloir c'est pourquoi déjà dans un premier temps je me sers beaucoup de chat GPT pour rédiger des réponses généralement je récupère le mail de mon client que j'intègre dans chat GPT à qui je dis que je veux faire une réponse généralement je lui donne les grandes lignes de ma réponse en français je lui demande de les traduire en anglais et comme chat GPT est une intelligence artificielle conversationnelle son truc c'est de s'exprimer correctement donc en anglais elle parlera toujours beaucoup mieux que moi et c'est quand même autre chose qu'un vieux google traduction mais ça ne s'arrête pas là, chat GPT m'aide énormément sur d'autres choses qui sont pour le coup un petit peu plus humaines on va dire à savoir que je suis quelqu'un d'assez sanguin c'est à dire que je peux des fois répondre de manière un peu comment dire, ferme ou agressive ou m'énerver facilement en fait en gros dans des réponses et avec l'âge je sais quand je vais m'énerver et quand les choses vont me saouler et j'ai pas envie de faire ça parce que c'est la pire image qu'on puisse donner à un client donc ce que je fais généralement c'est je demande à chat GPT de me rédiger une réponse avec bien entendu mes objectifs c'est à dire que quand j'ai un échange avec un client où je me dis je vais peut-être m'énerver là il faut peut-être que je me calme un petit peu mais qu'est-ce que je veux au final de ce client à quoi je veux arriver, quel est l'objectif final ça je le dis à chat GPT je lui demande de me rédiger une réponse courtoise bienveillante j'utilise pas mal de qualificatifs là-dessus et là-dessus c'est vrai que c'est hyper au point et généralement ça me permet alors pas de dénouer des situations problématiques puisque le problème n'est pas encore survenu mais d'éviter en fait de me comporter comme un con et de garder une bonne relation avec mon client et puis ça me permet de prendre du recul aussi parce qu'en voyant sa réponse des fois je me dis ouais mais oui mais en fait ça servait à rien de s'énerver il suffisait de discuter poliment il y a même des fois où chat GPT a proposé des solutions en fait à une problématique qui était commune en fait avec le client et carrément être force de proposition de choses assez intéressantes donc pour tout ça j'utilise énormément chat GPT et j'en suis extrêmement content dans mon quotidien ça m'aide énormément et loin de me faire perdre du boulot chat GPT m'en fait gagner puisque j'arrive à mieux négocier à avoir de meilleures relations avec certains clients ou avoir du moins une meilleure compréhension aussi avec mes clients étrangers donc là on est totalement sur une intelligence artificielle qui m'aide régulièrement à mieux faire mon boulot sans priver qui que ce soit dans notre boulot la deuxième intelligence artificielle que j'utilise régulièrement elle se trouve dans Lightroom et dans Photoshop alors la photo c'est pas mon premier créneau dans mon entreprise mais ça reste quand même une partie de mes revenus une activité en fait qui dépend des autres je vous donne un exemple pour créer des miniatures YouTube par exemple puisque YouTube fait en grande partie partie justement de mon activité de vidéaste et bien ça me permet de faire comme dans la miniature que je vous montre là que j'avais fait sur l'Osmo Pocket 3 d'intégrer des petits détails qui m'auraient en fait terriblement compliqué la vie notamment ici la mariée je voulais parler d'un film de mariage que j'avais filmé avec l'Osmo Pocket je voulais pas faire un montage dégueulasse j'ai demandé à l'intelligence artificielle générative de me générer une mariée en fond elle m'a même mis le flou en fait elle a même analysé la profondeur de chambre pour que ce soit cohérent par rapport à la photo d'origine franchement ça me fait gagner un temps monstrueux c'est pas du niveau d'un mini-maker et j'utilise pour d'autres miniatures je demande à des mini-makers de me les faire et que je paye, que je rémunère évidemment de même sur Lightroom ce qui est assez incroyable aujourd'hui c'est quand même l'outil de suppression d'éléments dans les photos notamment quand on fait des photos de mariage là c'est quand même assez fou parce qu'avant on avait un petit outil gomme qui prenait un bout intelligemment de la photo pour le mettre à la place de ce qu'on voulait effacer mais c'était toujours un petit peu approximatif aujourd'hui on peut enlever n'importe quoi sur une photo en juste deux clics juste en grossièrement dessinant dessus et ça c'est clairement un temps de gagner incroyable la troisième IA que j'ai utilisé récemment parce qu'elle est sortie assez récemment c'est celle du sponsor de la vidéo d'aujourd'hui c'est-à-dire Artlist l'IA générative de voix-off de chez Artlist est enfin disponible en français et je m'en suis servi il n'y a pas longtemps sur un projet où j'avais besoin de faire une voix-off qui allait être faite par un comédien mais j'avais besoin d'un draft, d'un brouillon déjà pour monter mes images et pour avoir une idée du mood à l'avance et aussi pour donner des consignes justement à mon comédien pour pouvoir lui donner un peu le ton et l'envie générale que j'avais sur cette vidéo-là et ça a plutôt bien marché je vous laisse écouter un petit peu ce que donne cette voix-off plus on y pense, plus on se dit que la création c'est quelque chose d'incroyable c'est ce qui nous distingue des autres espèces l'art, la création partir de rien là encore on est sur un outil qui nous permet de visualiser qui nous permet d'anticiper et de donner des directives en fait à nos collaborateurs comme j'ai pu le faire avec Guillaume sur cette vidéo et si vous voulez tester les liens sont en description vous avez deux mois supplémentaires offerts sur Artlist avec le lien justement affilié qui se trouve dans la description enfin la dernière IA que j'utilise là pour le coup très 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 souvent c'est celle qui est intégrée à DaVinci Resolve qui me permet de générer des sous-titres pour mes contenus verticaux là encore c'est pareil on a la possibilité de générer des sous-titres en quelques secondes l'IA à ce niveau là elle est incroyable puisqu'elle met le discours en contexte c'est à dire qu'elle est capable d'aller chercher des termes techniques qui des fois sont prononcés avec un accent ou avec une façon de manger les mots peut-être un petit peu qui n'est pas très très cohérente et qui nécessite en fait de comprendre le contexte du discours parfois elle se trompe je ne dis pas qu'elle est infaillible mais c'est hyper rare mais c'est impressionnant la qualité des sous-titres qu'on peut avoir en deux clics et en quelques secondes slash minutes éventuellement pour le temps de relire etc tout ça c'est bien beau mais vu que ça évolue chaque jour on pourrait se dire mais jusqu'où ça va aller et est-ce que je vais encore avoir une utilité moi en tant que créateur en tant que filmmaker on a vu dans une précédente vidéo qu'on a même maintenant des applis des intelligences artificielles qui font le montage à notre place avec plus ou moins de réussite n'empêche que j'ai pas peur du tout en fait pour les raisons que je vais vous expliquer tout de suite la première chose c'est qu'on a besoin d'un humain pour donner la consigne à l'intelligence artificielle l'intelligence artificielle d'elle-même ne fait rien elle ne choisit pas elle n'a pas de conscience propre elle n'est pas capable d'être proactive en fait de faire quelque chose qu'on ne lui a pas demandé ça veut dire qu'il va falloir générer ce qu'on appelle un prompt une consigne tout simplement et la donner à cette intelligence artificielle et pour avoir le résultat qu'on veut il faut que la consigne soit relativement précise et la plupart du temps il faut qu'elle soit précise à un point tel que ça montre qu'on maîtrise ce qu'on lui demande de faire autrement dit si je veux que ChatGPT il me fasse une réponse à un mail comme je vous disais tout à l'heure il faut que j'ai conscience au départ de quelles sont moi mes faiblesses et de ce que je voudrais en fait qu'il fasse à ma place chose que je pourrais très bien faire mais qui me prendrait du temps je sais écrire je sais me dire avoir le recul tiens il faudrait que je sois plus empathique il faudrait que je sois plus ceci plus cela l'intelligence artificielle en fait elle va faire uniquement ce que je lui demande et je suis conscient de ce que je lui demande idem pour la génération de photos pour générer des images photoréalistes on l'a tous essayé je pense si on fait un prompt un peu claqué au sol le résultat sera techniquement joli mais peut-être pas forcément à la hauteur par rapport à ce qu'on voudrait ce qu'on avait en tête arriver à mettre des mots sur ce qu'on a en tête ça demande en fait la maîtrise de notre sujet et par conséquent on peut pas maîtriser vraiment une IA l'utilisation d'une IA si on maîtrise pas un minimum le sujet de départ sur lequel l'IA est spécialisée l'IA elle va surtout permettre de gagner du temps énormément de temps puisque elle en fait elle va faire en quelques secondes ce qui nous nous prendrait beaucoup plus de temps à condition qu'on sache ce qu'on lui demande il y a un même qui était sorti il y a quelques temps et qui m'avait fait beaucoup rire qui disait grâce à l'IA les clients vont enfin pouvoir donner des consignes claires et précises à une machine et avoir le résultat escompté ouf on est sauvé puisque sous-entendu en fait c'est assez rare surtout en vidéo notamment quand on est en face de projet corpo où les gens en face ils ont besoin de conseils ils ont besoin d'être d'être guidés puisque c'est pas leur métier de faire de la vidéo c'est pas demain la veille que le département marketing de telle boîte ou que le petit artisan du coin va être capable simplement avec un prompt de générer une vidéo qui va avoir un impact quelconque dans sa communication et dans son économie tout simplement on est là aussi pour amener notre expérience humaine et ça c'est beaucoup trop complexe du moins aujourd'hui et pour quelques années à venir pour une intelligence artificielle il y a autre chose moi qui me fait penser que c'est pas une problématique c'est que tout au long de l'histoire en fait il y a des technologies qui ont amené des choses nouvelles et qui ont clairement révolutionné énormément de choses la voiture a remplacé les calèches l'ampoule à filaments a remplacé les lampes à huile etc il y a toujours des technos en fait qui en ont remplacé d'autres et là on parle bien d'une technologie l'intelligence artificielle c'est un outil l'outil il est que ce qu'on en fait on pourrait très bien blâmer les calculatrices en disant à cause des calculatrices les gens savent plus compter c'est possible qu'en termes de calcul mental le niveau est peut-être un peu baissé n'empêche que on apprend toujours le calcul à l'école et que quelqu'un qui sait faire du calcul mental et qui compte relativement bien ça sortira toujours vachement mieux que quelqu'un qui est obligé de sortir sa calculatrice pour autant la calculatrice c'est un outil qui est de nos jours accepté totalement tout le monde fait ses calculs et les vérifier avec la calculatrice parce que c'est un outil qui a du sens et qui nous amène à faire mieux notre travail ça n'a pas remplacé le fait de compter ça n'a pas remplacé des jobs mais ça a aidé à être plus productif à être plus rapide plus efficace et au final ça a fait avancer les choses et moi l'intelligence artificielle je la vois exactement comme la calculatrice une calculatrice super avancée mais une calculatrice quand même et ce qui reste à surveiller c'est pas l'outil en lui-même c'est les usages que vont faire les humains de cet outil c'est ça qui est un petit peu problématique à la limite pas forcément dans notre registre mais de manière plus générale puis il y a un dernier truc en fait c'est que l'IA elle a pas d'imagination elle a pas de créativité elle a pas la capacité à créer ces petits miracles qui peuvent se produire quand il y a des humains réunis autour d'une table et qui brainstorm et qui échancent les idées et qui construisent quelque chose l'IA elle est aujourd'hui du moins encore une fois absolument pas capable de générer cette magie qui se passe quand il y a des humains qui s'unissent pour faire des trucs et pour créer en fait et pour avancer et faire de nouvelles choses et donc la chose la plus intelligente à faire justement et bien à mon avis c'est d'apprendre à utiliser ce nouvel outil de pas essayer de se battre contre parce qu'il est là on interdira pas l'intelligence artificielle on l'arrêtera pas du moins l'usage de l'outil parce qu'il est efficace et il est hyper pratique on pourra pas aller contre ça par contre ce qu'on peut faire c'est apprendre au mieux à s'en servir à le comprendre et à le tourner à notre avantage pour faire en sorte justement que ce soit nous qui contrôlions l'outil et non pas l'outil qui nous contrôle et d'ailleurs si vous voulez vérifier par vous même la différence entre par exemple un monteur qui sait monter des vidéos et une IA qui monte des vidéos automatiquement allez voir cette vidéo on a fait le test pour vous je vous retrouve là tout de suite dans deux secondes on a fait le test on a fait le test et on a fait le test